Bonjour mes Gémeaux, c'est votre tour. Alors on va regarder pour toute cette année 2025 ce qui vous attend. Alors, je vais commencer par la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que vous avez au-dessus de votre tête une planète qui s'appelle Jupiter. Jupiter fait son tour en 12 ans. Et il est chez vous jusqu'au 10 juin 2025. Donc, si vous m'avez loupé le premier semestre, les premiers six mois, parce que peut-être que vous ne le saviez pas, vous n'êtes pas assez actif, moteur, pas d'objectif fiscal. Ne me loupez pas, vraiment ne me loupez pas cette période qui s'étend là du 1er janvier jusqu'au 10 juin 2025. Jupiter, il passe tous les 12 ans. Donc, c'est vraiment un truc à ne pas louper, c'est celui-là. Voilà. Mais encore une fois, il faut avoir en tête quelque chose de très simple, en préambule de ce que je vais vous raconter sur toute l'année. C'est qu'on est toujours complètement tributaire du contexte dans lequel on évolue. Alors, parfois, j'ai des petits commentaires sur la chaîne, ça me fait sourire, de personnes qui disent « Ah, j'ai perdu mon fiancé, il m'a largué, j'ai perdu mes clés ». J'en ai, hein. J'ai perdu mes clés de voiture, j'ai crevé un pneu, mais il y avait Jupiter sur ma tête. Mais comment on peut être aussi difficile à comprendre ? Pour vous, pourtant, mes Gémeaux, vous qui êtes brillants intellectuellement, il y en a, ils ne sont pas moins brillants que vous. Mais donc, tout ça pour vous dire, vous avez Jupiter au-dessus de votre tête, ça n'a pas réponse à tout. Si on ne regarde pas où on marche, on se cassera la figure, c'est du bon sens. Mais si vous êtes efficace, logique, cohérent, si l'objectif que vous ciblez dans la vie, il est en adéquation avec le possible, rarement vous aurez des périodes aussi dynamiques et positives que la fleur de Jupiter jusqu'au 10 juin. C'est dit, j'espère que mon message est bien passé. Ceci étant dit, je vais vous parler de cette année 2025 de façon plus construite. Il y a 9 planètes qui changent de signe cette année, c'est énorme, énorme 9 planètes qui changent de signe. Je crois que de mémoire, je n'avais jamais vu ça. Il y a Pluton qui s'est installé en verso, lui, il ne bouge pas. Et puis tous les autres, il bouge. Vous allez voir ce que ça donne. Alors Pluton, lui, il va naviguer cette année entre 1 et 3 degrés du verso. Alors 1 et 3 degrés du verso, il fait son tour en 250 ans. Donc comme il n'est pas rapide, il avance vraiment et ne tue pas. Mais là, il est bien implanté en verso. Verso, c'est un signe qui est à 120 degrés de vous. C'est un signe d'air, verso. C'est contre-intuitif, mais c'est un signe d'air. C'est le même élément que vous. Besoin de liberté, de mobilité, de créativité, d'oxygène, de respiration. Cet aspect de Pluton, qui va être là pendant une quinzaine d'années, il vous veut un bien fou. Alors, ceux qui sont concernés cette année, après ça, c'est graduel. Quand on est pile dans le cœur de cible, on est parfaitement impliqué par l'influence. Puis après, c'est graduel pour les autres, bien évidemment. Mais en dégressif, plus on s'éloigne, plus c'est dégressif. C'est du bon sens. Et Pluton, qui est là en début verso, il veut un bien fou à mes premiers décans gémeaux. Mes premiers décans gémeaux, là, vous me les cumulez. Vous avez Jupiter, les trois décans des gémeaux, parce que Jupiter, il navigue, il veut du bien aux trois, il n'y a pas de problème. Mais Pluton, le roi des transformations, des bouleversements, des évolutions, le trigone, l'influence de Pluton dans toute cette année 2024, surtout pour les premiers décans, elle est extrêmement nourrissante. Vous traversez une période cette année où on doit faire du neuf, où on doit partir sur de nouvelles bases, où on doit se débarrasser de tout ce qui vous pèse, où tous les sacs, poubelles, tout ce qu'on a accumulé, de freins, d'entraves, de blocages, d'obstacles, de manques de voie en haut, tout ça, vous m'ont dégagé le terrain, vous me faites libre devant, vous regardez droit devant vous ce qui se passe, appuyez-vous vraiment sur cet aspect de Pluton qui vous rend plus intuitif, plus volontaire, dynamique et déterminé, pour vous fixer un cap précis en vous dispersant le moins possible, pour avoir une vraie autoroute, une vraie voie centrale sur laquelle vous orientez, avec le maximum de lucidité et de motivation pour y arriver. C'est un très bel aspect Pluton. En Trigone, c'est une merveille. C'est un soutien boostant, extrêmement consolidant. C'est pas mal quoi, toute l'année en plus, premier décans. Après il y a Neptune. Neptune, il va me toucher alternativement les premiers et les troisièmes décans cette année. Vous allez voir pourquoi. Parce que Neptune commence l'année. Neptune c'est l'inspiration, le ressenti, l'intuition, le feeling, l'inconscient collectif, la réceptivité, la porosité émotionnelle. C'est riche Neptune. Neptune, jusqu'au 30 mars, il est en poisson. Donc il est dans le troisième décans des poissons. Donc jusqu'au 30 mars, mes troisièmes décans gémeaux, si vous êtes hypersensibles, hyper réceptifs, s'il y a du flou, si vous êtes réceptifs et sensibles aux influences excéléments, c'est normal. Donc le sachant, on limite la casse. On dit voilà, Pierre, Paul, Jacques, ils veulent ça, mais moi ça ne me correspond pas tout à fait. Je filtre, je trouve le bon équilibre. Et puis entre le 30 mars et le 22 octobre, il va rentrer en bélier. Et quand Neptune va rentrer en bélier, il va être dans le premier décans bélier et il va former un sexile, un angle de 62 règles, mais premier décans gémeaux, encore une fois. Un aspect de Neptune en aspect heureux, pour le coup, ça augmente l'intuition, ça augmente la sensibilité, l'empathie, la capacité à comprendre ce qui se passe dans la tête des interlocuteurs. Déjà, vous avez une facilité à jouer les caméléons en vous adaptant aux autres, avec le support de Neptune qui vous veut du bien durant cette période-là, puis elle est longue. Vous êtes encore plus intuitif pour sentir à qui vous avez affaire et comment vous conformer, vous adapter à l'interlocuteur de façon optimisée, parce que l'aspect est consolidant, pas contrariant. Et après, à partir du 22 octobre jusqu'au 31 décembre 2025, Neptune va retourner en poisson, marche rétrograde, on appelle ça, donc il va encore m'hypersensibiliser mes 3e décans. Voilà pour Neptune. Uranus, gros morceau Uranus. Je quitte Neptune et je passe à Uranus. Uranus, il est en taureau, alors lui, c'est encore un gros morceau qui arrive cette année. Il est en taureau jusqu'au 7 juillet. Taureau, on s'en fiche, à moins que vous ayez des planètes en taureau. À ce moment-là, il faudra qu'on étudie votre carte du ciel individuelle. Mais il quitte le taureau le 7 juillet pour rentrer chez vous. Uranus, c'est un énorme truc. Pourquoi ? Uranus, il accomplit son cycle de révolution en 84 ans. 84 ans, en gros, il passe une fois dans une vie. Et là, il va rentrer en gémeaux. Il fait longtemps qu'il n'était pas venu en gémeaux, Uranus. Il va y avoir de la nouveauté, de la créativité, de l'avant-gardisme, des changements. Alors, il est formidablement puissant. Donc, mes premiers décans, Uranus sera chez vous du 7 juillet au 8 novembre. Ne vous inquiétez pas, il reviendra bientôt. Du 7 juillet au 8 novembre, il va booster de façon dégressive avant tout les premiers décans et les autres de façon dégressive. Mais cet aspect d'Uranus, c'est les changements. Paf ! Les radicaux. Alors, quand vous l'avez en conjonction, comme c'est le cas, pile sur votre tête, il est éminemment porteur pour mettre de la nouveauté, de la créativité, de l'originalité, et vous rendre plus autonome, plus indépendant. Mais il a un effet secondaire dont il va falloir vous méfier. C'est l'impatience d'Uranus. C'est la précipitation qui va souvent avec Uranus. Uranus, c'est vite fait bien fait. C'est tac, on tranche dans le vif. J'avais coutume de dire avec Uranus, c'est celui qui est valoreux en ménage. Il dit, ma chérie, je vais chercher le pain. Et puis, il se barre, on ne le voit pas pendant 10 ans. C'est Uranus, c'est soudain. C'est le truc élément déclencheur. Donc, attention à bien anticiper. Si vous changez, cassez, transformez, faites évoluer quelque chose, quoi que ce soit, à essayer d'être un peu plus dans l'anticipation de ce que ça va induire en matière d'obligation de réorganisation avant de foncer. Je vous préviens. Très puissant, très positif. Mais il faut prévoir un peu là où on va retomber derrière. Voilà. Si vous me faites ça, c'est parfait. Vous m'optimiserez l'influence d'Uranus. Et ensuite, il retournera en taureau à partir du 8 novembre jusqu'au 31 décembre. Donc, on en reparlera en 2026 quand il sera de nouveau là pour vous re-solliciter. Donc, très dynamique. Je vous ai dit du 7 juillet au 8 novembre à l'Ecurianus. Ensuite, il y a Saturne. Saturne, c'est le sage, le temps. C'est chronos. C'est comment on appelle ça ? Saturne, c'est la période qui correspond à l'hiver. C'est l'épuration. C'est tout ce qui est fleurs. Prenons l'hiver, un arbre. Et puis, l'hiver, il tombe sur l'arbre. Il n'y a plus les fleurs, plus les oiseaux, plus les fruits, plus rien. Il ne reste que l'arbre. Et ça substantifie que, pas moelle, mais sève, qui l'invite à survie jusqu'au printemps prochain. Saturne, quand il passe, ça donne ça. Et Saturne, il est en poisson. Donc, il casse les pieds de mes 3e décan jusqu'au 25 mai. Donc, il contrarie bien Jupiter. Mais les deux forment un bon équilibre. Mais Jupiter a le dessus, ne m'inquiétez pas. Donc, rien de bien inquiétant, si ce n'est qu'il vous invite à faire de l'élagage vis-à-vis de tout ce qui vous pèse. Si vous faites ça, c'est très bien. Et il a tendance à éviter un peu au repli sur soi. Donc, si vous le conscientisez de façon à compenser, en voyant du monde, des gens à sortir, bouger, créer de la vie relationnelle et sociale, vous gérez Saturne, topissime. Résister à l'impulsion saturnienne qui applique un peu de repli sur soi, de restrictions, c'est l'ennemi, ça. Il faut bouger, sortir, voir du monde, vous être plus ouvert et ouvert sur le plan relationnel. Vous me contrez Saturne de la manière la plus intelligente qui soit. Voilà. Ensuite, du 26 mai au 1er septembre, Saturne s'est en bélier. Et là, il va me booster avec une meilleure capacité à anticiper les situations pour mes premiers décans, surtout. Mes gémeaux premiers décans, Saturne, là, vous soutient. Vraiment, il vous soutient. On se fixe des capes avec une longue vue, cette fois-ci. Et non pas à court terme. À court terme, c'est parfois votre point faible, mes gémeaux. Signe de printemps, vue courte. Donc là, Saturne qui vous consolide. Pendant cette période-là, on va être capable de voir un peu plus loin que le bout de son nez. Je vous assure, vous serez gagnants. On anticipe mieux ce qui se passe. C'est pas mal avec Uranus. Ça compense. À chaque fois, c'est un jeu de compensation. C'est le multifactoriel, ça s'appelle. Donc, très intéressant, Saturne. Et puis, il revient en poisson à partir du 2 septembre où il reviendra un petit peu, remettre en question mes 3e décans entre le 2 septembre et le 31 décembre. Voilà. Jupiter, je vous en ai parlé. Je vous ai fait tout un laus. Je vous ai dit, il est chez vous jusqu'au 10 juin. Top. Jupiter, la chance, le positif. Plus vous allez vous déployer votre énergie pour prendre des initiatives, pour voir des nouvelles têtes, pour avoir des projets, pour rassembler autour de vous, pour exprimer votre humour, votre amour de la vie, votre curiosité, votre besoin d'échange, vos capacités à vous adapter à tout, plus il va être productif. Encore une fois, Jupiter qui passe sur le Soleil, c'est le plus bel aspect qui existe. Le plus bel aspect qui existe, Jupiter sur le Soleil. On appelle ça les configurations soleil-jovienne, soleil-jupiter. C'est magnifique. Donc, ne me loupez pas ça. À partir du 11 juin, il passe en cancer. Ça sera leur tour. Donc, profitez de ce premier semestre, s'il vous plaît. On ne peut pas faire mieux. Je vous fais une petite pause parce que j'ai réalisé que je vous donnais énormément d'informations techniques et qu'Olivier, nous vous avons préparé une formation gratuite. C'est en dessous, dans la description de la vidéo. Cliquez, laissez-vous guider. Allez, c'est reparti. Allez, maintenant, je vais passer aux planètes dites rapides. Les planètes rapides, c'est des planètes qui évoluent beaucoup plus vite que les landes que je viens de voir là. Les planètes rapides sur lesquelles je vais m'attarder, ça va être Mars, Vénus et Mercure. Mars, l'action retrousse les manches. Vénus, le charme, le charisme, la vie amoureuse. La chance, parfois aussi. Et Mercure, votre outil maître, votre outil numéro un dans la vie, votre formidable capacité à vous adapter, à communiquer. Talent, numéro un. C'est ça, l'intelligence. Voilà ce qu'on va regarder à présent. Mars, allez, il va évoluer pas mal de fois durant l'année, comme les deux autres. Ils sont rapides dans leur cycle de révolution. Mars, il commence l'année en Lyon. Il est en Lyon jusqu'au 7 janvier. Lyon, par rapport à vous, c'est un rapport de 60 degrés. Belle énergie jusqu'au 7 janvier. À partir du 7 janvier jusqu'au 18 avril, il sera en cancer. Il n'a pas d'incidence sur vous, sauf si vous avez des planètes en cancer. À ce moment-là, il faudra qu'on regarde. Ça serait une analyse sur mesure. Ensuite, il retourne en Lyon en marche directe du 19 avril au 17 juin. Quand il sera de nouveau en marche directe entre le 19 avril et le 17 juin en Lyon, il va vous rebooster en vous apportant une énergie assez formidable, par à coup en Lyon. Toujours en Lyon, c'est l'effort en boule. D'un coup, c'est puissant. Donc, très belle période. En revanche, attention à ne pas entreprendre trop de choses à la fois quand il sera en Vierge du 18 juin au 6 août. En Vierge, il est au carré avec vous. Et Mars, ça donne de l'énergie en dents de scie, comme ça. On tire sur la machine, on est claqué, on récupère. Et surtout en Vierge, comme c'est un outil mercurien, on risque de se déployer en faisant plein de choses en même temps. C'est ennuyeux parce que si on fait trop de choses en même temps, on ne termine rien. Ou alors, on termine sur les genoux. C'est un choix. À vous de voir. Vous êtes prévenus. Carré de Mars, prudence. Mars redevient super productif pour vous entre le 7 août et le 22 septembre lorsqu'il sera en balance. C'est un signe qui est à 120 degrés de vous. En balance, l'énergie, elle est aussi parfaitement canalisée. Ce sera une bonne période pour agir. Vraiment une bonne période. Mars sera neutre entre le 23 septembre et le 4 novembre lorsqu'il sera en scorpion. Mars sera fatigant, encore une fois, entre le 5 novembre et le 15 décembre lorsqu'il sera en sagittaire opposé à votre soleil. Opposé à vos valeurs en gémeaux. Sagittaire, c'est en face. Donc l'énergie est comme ça, en dents de scie. On a des coups de pêche énormes. Et puis d'un seul coup, des trous d'énergie énormes aussi. C'est vraiment les dents de scie avec l'opposition de Mars. Et enfin, il sera neutre en fin d'année. À partir du 16 décembre, il rentre en capricorne. Donc on n'en parle plus pour l'année. Et puis ne se inquiétez pas, 2026, il reviendra. Mais là, on a des belles périodes durant lesquelles il va falloir, encore une fois, se prendre en main. Allez, Vénus. Celle qui nous intéresse le plus en général. Vénus, c'est celle qui concerne la vie amoureuse, la vie affective, la vie privée, l'affect, l'émotion, l'amour. Moi, j'aime bien regarder Vénus. Vénus va naviguer dans les douces signes tout au long de l'année. Voyons voir quand elle formera avec vous des angles positifs ou pas. Très beau jusqu'au 4 janvier parce qu'elle sera en verso. Verso, signe d'air comme vous, très bon au niveau du charme, des rencontres et des contacts. Jusqu'au 4 janvier, c'est top. Ensuite, du 5 janvier au 4 février, Vénus sera en poisson, carré avec vous. Hypersensibilité, irritabilité, on prend les choses trop à cœur, on peut se laisser atteindre, on est trop dans l'hypersensibilité. Méfiez-vous de cette période entre le 5 janvier et le 4 février. Ensuite, Vénus forme avec vous des très beaux aspects du 5 février au 27 mars. Pas mal, un peu plus d'un mois et demi. Vénus en bélier, c'est que s'il avoue, les impulsions, les élans, très belle protection au niveau du charme, c'est le moment de faire des rencontres, des contacts, de vous bouger, de voir des têtes des gens et d'être plus extraverti. Bélier, c'est une impulsion puissante, l'aspect est beau, on bénéficie de cette impulsion puissante pour aller vers les autres. Très intéressant pour faire avancer tout ce qui est relations affectives. Ça redevient Mossad du 27 mars au 30 avril quand Vénus revient en marche rétrograde en poisson. Pas terrible. Et on est reparti de plus belle du 1er mai au 6 juin lorsque Vénus en reviendra en bélier. Deuxième couche si vous avez loupé le 1er entre le 5 février et le 27 mars. Très belle période au niveau du charisme et du charme. 1er mai, 6 juin. Vénus sera neutre pour vous du 7 mai, du 7 juin au 4 juillet quand elle sera en taureau. C'est neutre pour vous. Et en revanche, alors là, celle-là, il ne faut pas me la louper. Il ne faut pas me la louper, celle-là. Je suis en opposition tellement, il ne faut pas me la louper. Vénus sera pile en gémeaux sur votre tête du 5 juillet au 30 juillet. Quand Vénus passe pile sur notre tête, c'est certainement une des plus belles périodes de l'année en matière, encore une fois, d'amour, de charisme, de charme, de sensibilité, de réceptivité, de capacité à être en phase avec les autres, à plaire, quoi. Tout simplement, si vous avez envie de vous sentir aimé, privilégiez la période du 5 au 30 juillet. Celle-là, elle est pas mal. Ensuite, Vénus sera en cancer du 1er août au 25 août. Donc là, pour vous, c'est neutre. Vénus reviendra vous coller un bon petit coup de charme du 26 août au 19 septembre. Très intéressant. En Lyon, là, c'est le charme flamboyant. Sexile avec vous, bon rapport de 100 degrés qui vous protège, qui vous apporte encore ce charisme, cette capacité à séduire par votre esprit, votre humour brillant que l'on connaît, qui ne passe pas inaperçu. Profitez-en quand Vénus est en Lyon. Ça a cette coloration un peu particulière. Vénus sera pas terrible du 20 septembre au 13 octobre quand elle sera en carré, en vierge. Et Vénus reviendra vous apporter un max de charme du 14 octobre au 6 novembre lorsqu'elle sera en balance. 120 degrés avec vous. Topissime. Neutre du 7 novembre au 30 novembre en scorpion. Un peu à friction du 1er au 24 décembre. Et neutre du 25 au 31 décembre lorsqu'elle sera en capricorne. Voilà pour les aspects de Vénus cette année. Et puis, je vais terminer avec les aspects de Mercure. Les aspects de Mercure, je vais m'y attarder un petit peu parce que Mercure, c'est vraiment votre planète maîtresse. Voyez, chaque secteur du ciel a des affinités avec une ou plusieurs planètes. Par exemple, chez le bélier, c'est Mars l'action. Chez le taureau, c'est Vénus le goût, le charme, le tactile aussi. En gémeaux, c'est Mercure, le mental, l'intelligence. Et souvent, chez mes gémeaux, dont j'adore l'intelligence, on s'ennuie jamais avec les gémeaux, il y a une telle élasticité intellectuelle et une telle capacité instinctive à se renouveler au niveau de la socialisation, de l'adaptation et de la compréhension que vous risquez souvent d'être en surface. On comprend tout très vite, mais quand il faut approfondir, ça vous casse un peu les pieds. Mais dans tous les cas, vous gagnez à creuser ce talent que vous avez à vous adapter à toutes les situations sans vous perdre. Donc, Mercure est un précieux outil dans ces moments-là. J'y viens. Mercure sera en Sagittaire jusqu'au 8 janvier 2025. En Sagittaire, il est opposé. On se tait. Ça rime. Vraiment. Attention, les gaffes, les blagues à deux. Méfiez-vous. N'ayez pas tendance à parler plus vite que vous ne pourriez réaliser. Soyez prudents jusqu'au 8 janvier. Mercure sera neutre du 9 janvier au 28 janvier. Mercure, en revanche, va devenir très intéressant pour vous du 29 janvier au 14 février lorsqu'il sera en verso, un signe qui vous veut du bien, signe d'air comme vous. Très bon pour la com. Mercure sera pas terrible du 15 février au 3 mars. Voilà, en poisson, carré. Mercure redeviendra supertonique, efficace et dynamique du 4 mars au 30 mars quand il sera en bélier. La force de conviction du verbe parfaitement synchronisée avec votre capacité d'adaptation sera optimisée. Période très intéressante pour communiquer et vous faire comprendre et être convaincant. Ne jamais être à court d'argument. Mercure en bélier, très tonifiant. Mercure revient en marche rétrograde en poisson du 31 mars au 16 avril. On évite de prendre des risques. Mercure revient de façon très dynamique du 17 avril au 10 mai en bélier de nouveau. Si vous m'avez loupé le coche du 4 mars au 30 mars, la période du 17 avril au 10 mai est encore plus intense. Deuxième couche pour être convaincant, positif, constructif, dynamique, moteur au niveau de la com. Donc très bonne période à ne pas me louper. Mercure sera neutre du 11 mai au 26 mai lorsqu'il sera en taureau. On arrive au meilleur de l'année quand Mercure passera chez vous. Il va y passer très vite malheureusement, mais il sera très puissant. Du 27 mai au 8 juin. Du 27 mai au 8 juin. Celle-là, vous me la notez sur l'agenda. Ce sera une période durant laquelle vos dispositions à communiquer, à vous adapter, à faire avancer tout ce qui coinçait sera très puissante. Juste avant son départ en cancer. Très bonne cette période de mai-juin. J'aime beaucoup pour vous. Mercure, Jupiter, plein de bonnes choses. Mercure deviendra neutre quand il sera en cancer du 9 juin au 28 juin. Mercure reviendra vous protéger tout l'été lorsqu'il sera en Lyon. Très bon pour la communication et l'adaptation du 29 juin au 2 septembre. Magnifique période durant l'été pour la com et l'échange et les rencontres. Pas terrible du 3 septembre au 18 septembre quand il sera en carré en vierge. Carré, c'est attention. En fait, les carrés de Mercure, ou les oppositions de Mercure, mais surtout les carrés de Mercure, c'est les périodes dans lesquelles on peut se disperser, essayer de suivre deux conversations en même temps, commencer sur une idée, la perdre en route, partir sur une autre, ce qui fait qu'au niveau de l'assimilation, la compréhension, la mémorisation, il y a des failles, il y a des trous, il y a des carences. On se disperse, on oublie des choses, on a l'esprit dispersé, la dispersion, trop de choses, l'esprit embrouillé, ce n'est pas terrible. Il faut se méfier de cette période-là. En revanche, Mercure redevient extrêmement productif pour vous en matière de finesse d'analyse et d'expression, en balance, et vous protège, en balance, du 19 septembre au 6 octobre. 19 septembre, 6 octobre, top pour la com. Neutre, du 7 octobre au 29 octobre, en scorpion. Opposé, du 30 octobre au 19 novembre. Opposé, là aussi, on fait très attention à ce qu'on dit. Retenez-vous. Reviens en scorpion, du 20 novembre au 11 décembre. Et reviens en sagittaire, du 12 décembre au 31 décembre. Donc, les fêtes de l'année 2025, faites gaffe. S'il y a des règlements de comptes et OK Coral en famille, retenez-vous. Soyez un modèle de diplomatie, comme vous savez l'être, lorsque vous êtes bien conscient des enjeux en présence. Bon, vous l'avez vu, moi je ne veux pas que vous me loupiez la première partie de l'année. Je crois que j'ai été assez pushy pour vous l'expliquer. Jupiter qui passe sur un ciel, c'est bon. Alors parfois, encore une fois, rien n'arrive si on ne fait rien. Je veux dire, le déterminisme du genre « Ah ben le ciel est beau, ça va me tomber dessus », vous m'oubliez, c'est des grands, des bullshit. En revanche, quand on a les bons aspects au bon moment, si on retrousse les manches qu'on a un objectif clairement identifié, tac, on optimise les résultats et surtout s'il y a une cohérence, une compatibilité entre ce qu'on vise, ce qu'on peut prétendre et les moyens dont on dispose pour y arriver. En fait, c'est une équation simple. C'est cibler l'objectif, est-ce qu'on est à la chasse ? Est-ce qu'on va chasser un mammouth tout seul ? Ça ne marchera pas. Si c'est une gazelle, un lapin, on prépare son terrain et puis on peut l'atteindre. Il faut être cohérent. Je veux une synchronisation de tout ça et vous allez me faire de cette année quelque chose d'assez formidable. J'ai pleine confiance, surtout sur le plan relationnel parce que là, il faut vous redéployer. Vous sortez deux ans de Saturne, c'est le moment de vous réouvrir sur le monde extérieur. C'est comme ça qu'on vous aime quand vous êtes positif, rigolo, sympa, vivant et que vous allez vers les autres et si vous réussissez cette année à me faire ça, eh ben, je n'aurai pas trop de soucis pour vous, je ne vous le cache pas parce que Jupiter sur le soleil, vous savez quoi ? Je vous l'envie. Moi, j'aime bien voir ça, je l'attends. Voilà ce que je voulais vous raconter cette année et puis je vais vous préparer plein de trucs comme je fais d'habitude. Merci pour la gentillesse de vos messages, merci pour vos abonnements, merci pour vos partages, merci pour vos gentils commentaires, merci pour vos citations quand vous m'en faites toute l'année sur la chaîne, j'adore ça. Ça me fait super plaisir et puis, allez, à très bientôt. Merci à vous. Je vous ai préparé cette vidéo gratuite, il suffit de me laisser vos coordonnées, d'appuyer, de cliquer, vraiment ça vaut le coup parce que j'ai trop de plaisir à donner des informations techniques, ça va vous permettre d'avancer beaucoup plus vite, de comprendre ce qui se joue, c'est très simple pour l'avoir, cliquez là.